Romain. Voilà, c'est vraiment le moment là. C'est bon, ça arrive. On va annoncer les gagnants des différentes sections. Et avant vraiment de faire ça, ça va être très très court et c'est juste un énorme bravo à vous. Un énorme bravo à vous. Vous avez fait un truc... Vous avez fait des trucs en un week-end, des trucs que parmi les plus grosses boîtes et au moins 99% des professionnels de ce monde qui bossent dans des vraies entreprises n'arrivent pas à faire en démois. Et ça, voilà, c'est un truc qui avait déjà été dit dans des hackathons. Là, ça s'est encore reproduit. Franchement, les gars, vous êtes impressionnants. Bravo. Bravo à tous, tous, tous. Bon. Attention. Qui a gagné la ? Smartwatch. Non, il faut bien démarrer tranquillement, les gars. Je vois des sourires dans une équipe. Ils savent, je crois. Donc, bravo à l'équipe 6, Pong Ming, qui a gagné la Smartwatch. Venez, venez, les gars. Venez. Voilà. Il faut quand même qu'on vous remette le prix. Alors. Non, mais attendez. C'est bon, c'est bon. J'ai ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut. Tout le reste est dans les sacs. Ben, venez, approchez, approchez. Déjà, bravo à vous. Je vous remets le package. Écoute, je vous le rends. Alors, oui, bon, bien évidemment, on n'en a qu'une seule et c'est vraiment l'un des seuls lots qu'on va remettre aujourd'hui dont on n'était pas maître et donc il n'y en a qu'un seul par équipe. Mais voilà. Exactement. Je sais que vous vivez tous ensemble, donc c'est parfait. Est-ce que vous avez un mot à dire à tout le monde ? Voilà. En général, on vous laisse vous exprimer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sony, bien entendu. C'est un grand moment d'avoir à utiliser ce produit. Ouuut ! Pas mal. Je suis on demand, moi. Alors, attends. Merci beaucoup, c'était super. On s'est vraiment bien éclaté. Ça a été difficile de tenir jusqu'au bout, mais on y est arrivé et on remercie encore l'équipe du POG et toute l'équipe avec qui on a... Malheureusement, le cinquième est rentré et habitait à Nantes, mais c'était super. Merci beaucoup. Vous voulez dire quelque chose ? Voilà. Et pour la suite des prix, un gros lot qui arrive, un très gros lot. C'était la blague de Cédric. Bravo à lui ! OK. Bon, allez. On ne va pas tarder plus. Georges-Etienne, on t'appelle sur scène. C'est ton tour pour nous annoncer qui est le gagnant du grand concours Open Data Mairie de Paris. Alors, d'abord, merci à tous. Merci à l'équipe d'organisation qui a fait un super boulot. et je pense qu'on peut leur redonner un bon coup d'applaudissement. Bravo. Ah bah non, t'as pas avec ça. Tant qu'à faire. Enfin, tu peux, on les donne, de toute façon. Bravo à tous pour un super boulot. ça a été très, 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 très difficile de choisir. Nous, on... Enfin, j'osais pas espérer qu'il y aurait autant d'applications sur l'Open Data de Paris. Donc, je pense que c'est surtout pour les téléphones, disons-le. Mais ça veut dire aussi qu'il y a quand même un intérêt. Donc, on est très, très contents parce que nous, ça nous sert derrière aussi à aller convaincre les équipes en interne à la ville que l'Open Data, ça sert, que c'est pas des gens qui vont faire juste des conneries avec, des trucs nuisibles, des machins. C'est des outils concrets pour les Parisiens qui vont pouvoir être utiles. Donc, mention spéciale à toutes les équipes qui ont utilisé des Data de la ville de Paris. Sachez que, quoi qu'il arrive, n'hésitez pas à nous recontacter plus tard si vous voulez qu'on regarde ensemble ces applications et qu'on puisse faire des choses avec. Fatalement, elles ont toute vocation à atterrir un jour sur Paris Apps qui est le catalogue des applications de la ville de Paris. C'est sur parisapps.paris.fr je crois, ou sur apps.paris.fr. Bref, Paris Apps dans Google, vous trouverez. Alors, d'abord, deux mentions spéciales sans l'eau pour l'instant mais il faudra qu'on regarde ensemble. Mention spéciale pour l'équipe 10, Réparons Paris. Voilà, on les applaudit. Et une autre mention spéciale pour l'équipe 11, Paris Tournage. pour ces deux équipes et plus généralement pour ceux qui ont travaillé sur l'Open Data Paris, n'hésitez pas à nous recontacter. On va vous mettre en contact avec les gens de la ville qui travaillent sur des services connexes ou qui travaillent sur les données sur lesquelles vous avez travaillé et il y a sûrement des choses intéressantes à faire. Et j'ai déjà été trop long donc le prix de la ville de Paris et les cadeaux qui vont avec sont attribués à l'équipe numéro 7 Take My Data Paris. Bravo les gars ! Bravo. Vous allez s'il y a un ? Ah oui ! Bravo ! Bravo, pardon. Voilà, alors ils ont l'air 3 mais en fait ils sont 4. Voilà, ils sont 4 parce que... Oui, ils avaient une designeuse en... Bah écoute, non mais tu sais quoi ? Je vais vous laisser nous raconter. Allez, on va raconter. Vas-y Morgan. Eh ben, il n'y avait pas beaucoup de designers ce week-end là et du coup on a dû puiser dans nos connaissances et donc il y a une fille avec qui on avait travaillé qui s'appelle Anne-Sophie qui nous avait aidé pendant le dernier Vimaya. Alors merci Anne-Sophie, tu as gagné ton téléphone. Et donc voilà, du coup on est super content d'avoir pu bosser avec elle. Elle a bossé 3-4 heures avec nous et au final on avait quand même un super design. Donc c'est surtout grâce à elle je pense qu'on a pu réussir. Donc on la remercie. Je pense qu'on peut remercier le POG quand même, mine de rien d'avoir organisé tout ça. Donc voilà, merci le POG. Après il y a une autre équipe qu'il faut qu'on remercie, on est tout bleu, c'est parce qu'on voudrait remercier notre école Epitech parce que c'est grâce à eux qu'on a pu venir, on est entièrement sponsorisé par Epitech et particulièrement Epitech Lyon. Nous on vient de Lyon. Donc voilà, on remercie Epitech Lyon parce qu'ils ont cru en nous et ils nous ont fait confiance. Donc voilà, merci Epitech. Bon, puis merci Paris, merci à tous les gens qui ont cru en nous pendant ce week-end et puis voilà, merci au jury. Il est habitué des remerciements. Merci à l'organisation du POG, au POG, à la mairie de Paris, au jury, tout le monde était vraiment et formidable et donc merci à tous et à tous les participants. Merci à vous. Bravo les gars, bravo et c'est génial parce que vous voyez, il y a plein de professionnels dans cette salle, il y a plein de professionnels, sauf que là, vous avez deux petits étudiants, ils étaient deux développeurs, deux, et les mecs, ils se sont déplacés de Lyon. Non mais c'est génial et derrière, il y a plein de pros qui travaillent à plein temps sur Android pour une partie, vous ne l'êtes pas tous et là, c'est deux étudiants qui sont très compétents mais qui ont déjà fait pas mal de hackathons et vous verrez que pour la prochaine fois, cette expérience, pour ceux dont c'est la première fois ici, ça leur servira beaucoup parce que gérer un hackathon, ce n'est pas du tout gérer un projet dans une boîte. Et donc voilà, c'est vraiment un tour très, très particulier par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Bravo à vous, vraiment. Ah, et on a un dernier message. et je félicite les deux développeurs ici présents qui sont non seulement d'excellents développeurs mais des organisateurs extraordinaires et qui ont eu une vision des choses et on a, ils ont magnifiquement bien travaillé toute l'organisation et toute la réalisation. Bravo à eux et bonne continuation. Ok, bon, on va réattaquer la catégorie principale et pour ça, j'ai l'honneur et le plaisir de demander à Stéphane de venir nous annoncer les deux lots et Stéphane qu'on peut applaudir, c'est le président du POG. Non, merci à tous comme on l'a déjà dit, merci à tous les participants, c'est super ce que vous avez fait en un week-end et pour commencer, en fait, je voudrais appeler toute l'équipe du POG à venir avec moi sur scène parce qu'ils ont tous donné beaucoup de leur temps. et en plus, c'est le premier hackathon qu'on organise donc on n'avait pas du tout d'expérience sur le sujet, on ne se rendait pas forcément compte du temps que ça prenait mais je peux vous dire que ça prend beaucoup de temps même si c'est qu'un week-end, ça prend du temps à organiser et je voulais appeler Julien aussi de l'INRIA qui nous a aidés aussi sur l'organisation. Et peut-être qu'on appelle les membres du POG qui faisaient partie des concurrents parce qu'il y en a qui ont bossé et qui au final ont passé 48 heures à retravailler pour le hackathon sur Anne sur Anne et Steve aussi, je ne sais pas s'il est. Et Steve, pardon, je vous en ai Steve, Steve, c'est un nouveau. Bravo Steve. Voilà, et puis bien sûr, merci aux sponsors aussi grâce à qui on a pu vous offrir enfin on va vous offrir ces cadeaux et voilà et merci aussi à l'INRIA et pour les locaux et pour avoir financé toute la nourriture pendant le week-end et les boissons, etc. Voilà, merci beaucoup. Et alors on va commencer par le deuxième lot donc les tablettes Arcos 80 G9. Merci à tous, donc les équipes, déjà la qualité des applications était vraiment exceptionnelle et on sait que vous avez passé vraiment beaucoup de temps, vous n'avez pas dormi beaucoup. Donc je vais appeler sur scène l'équipe 5, les épicuriens. ils sont quatre aussi, le quatrième le quatrième je vous laisse expliquer aussi comment vous avez bossé avec le quatrième Merci, merci beaucoup à tout le monde. Vraiment, j'ai apprécié la camaraderie, le contact, les échanges, de pouvoir vous voir, vous rencontrer, de discuter un peu avec vous pendant les pauses. Merci surtout à l'organisation, vous avez été magnifiques, tout était vraiment très très bien, parfait. Et les sponsors, et ceux qui nous ont, les sponsors bien sûr, on les remercie chaudement. Et aussi à ceux qui nous ont fourni les données, il ne faut pas les oublier. Et je crois que l'open data a beaucoup d'avenir et c'est notre imagination et notre créativité qui va pouvoir faire fructifier ces données et même aller les augmenter parce que comme il y a eu des projets qui permettent d'utiliser l'open data, mais aussi ça va faire une boucle vertueuse de créer encore plus d'open data. Donc encore une fois, merci à tout le monde, merci à l'équipe du POG, les POGers sont géniaux et peut-être que j'aimerais en faire partie, c'est possible, tout est ouvert. Bon, merci beaucoup. Merci au POG, merci au jury et merci... Merci au POG, merci au jury et merci à tous. Et on est d'autant plus fiers qu'on a vu tous les autres projets et qu'il y a vraiment des trucs super. Donc on félicite tout le monde pour leur boulot. voilà. Merci, bravo. Merci, félicitations. Bon, on va déjà passer au dernier lot. Donc le premier pour la catégorie générale. donc je vais appeler sur scène. Je ne sais pas, toi. Merci. Je vais appeler l'équipe de Vuzz. Je vous laisse la parole. On va tous parler un petit peu du coup, vu qu'on est là. Évidemment, merci à tous, comme tout le monde, on souhaite tous vous remercier. Je pense que ce qu'on peut dire, c'est qu'on s'est tous éclatés ce week-end. Enfin, j'espère pour vous. Moi, je me suis vraiment marré et j'espère qu'on aura l'occasion de refaire des trucs comme ça. Peut-être avec vous d'autres fois, je ne sais pas. Voilà, c'est super. Merci le POG, encore une fois, vous faites vraiment des trucs géniales. C'est incroyable ce que vous faites. Voilà, je vais passer la main parce que je ne sais pas trop quoi dire. Je sais bien parler, mais pas avec ça dans la main. Désolé. Je suis très content d'être venu ce week-end. Pas forcément pour tes fans, ça me fait très plaisir, mais je suis très content d'être venu avec mes trois collègues. On se connaissait avant, on n'a pas eu d'occasion de travailler souvent ensemble. Et donc, travailler ensemble ce week-end, c'était vraiment très bien, très enrichissant. Voilà, c'était génial. Merci à vous trois. Après, merci à la communauté du POG. Ça fait un petit moment que je les suis. Je n'ai pas l'occasion de venir à toutes les soirées qu'ils font, mais je trouve que c'est un travail extraordinaire. J'ai rencontré Yal au BIMAYAP aussi. C'est une petite communauté que j'aime beaucoup. Merci à vous tous d'avoir organisé cette soirée ce week-end. Et puis, je passe la main. Merci. Je remercie déjà premièrement le POG qui a organisé ça. Ça fait super plaisir d'avoir gagné. On s'est donné à fond tout ce week-end. on n'a pas dormi comme un peu tout le monde. Et ce qui fait qu'on est très contents de gagner ce lot. Et que dire de plus mis à part que développons encore et encore. Et pour un premier hackathon, c'était vraiment énorme. On a bien rigolé, passé de bons moments et ça, c'est vraiment de très très bons souvenirs. Et surtout, sur ce sujet Open Data je ne savais pas forcément qu'il y avait des données qui étaient ouvertes comme ça. Et là, en un week-end, on a exploité à fond le filon et on est contents. Merci. Pas mal. Moi, je vous remercie à vous tous, tous ceux qui ont participé mais aussi toute l'équipe du POG pour leur présence tout le temps là. Quand on avait fait des pauses, il y avait toujours des gens avec qui causer donc c'était cool. Non, pas beaucoup dormi. Toi, tu t'es barré un peu. Ça a été dormir quand même. Non, sinon, pareil, je voulais appuyer pour ceux qui nous regardent, ceux qui n'ont pas participé, s'ils ont envie de participer à quelque chose comme ça, c'est vraiment une expérience qui est unique. Ce n'est pas du tout comme travailler au boulot, c'est vraiment travailler, ce n'est même pas travailler avec des fous, c'est ça. On s'est vraiment marré et c'est une productivité qui est hallucinante comparée à quand on est au boulot. voilà, ça change complètement. Si je peux en profiter pour ajouter un petit truc, on se rend compte que les hackathons connaissent un certain succès, les user group aussi de plus en plus en région parisienne mais pas que. Et c'est bien parce que ça remet aussi en avant le métier de développeur, il n'y a pas de honte. Je vois qu'il y en a qui cherchent des stages ici et c'est vrai quand on est en école, on entend souvent non, mais il faut faire chef de projet parce que développeur, tu ne vas pas aller très loin. Mais on se rend compte qu'il y a des gens qui aiment ça, qui le revendiquent et qui organisent des hackathons, qui organisent des user group et franchement, ça fait vraiment plaisir. Donc encore une fois, merci et continuons. voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est pour les équipes qui n'ont pas de l'eau, mais bon. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada,